Musique On ne le sait pas toujours, mais le tourisme est l'un des plus importants secteurs de l'économie mondiale. Il s'est largement démocratisé et même massifié. Il est aujourd'hui possible, au plus grand nombre et pour un coût toujours plus bas, d'aller visiter les quatre coins de la planète et avec de moins en moins d'obstacles. Donc aujourd'hui, regardons avec des cartes quelles sont les nouvelles pratiques et les nouvelles frontières du tourisme international. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, on comptait en 1950 25 millions de touristes, ou plutôt d'arrivées de touristes internationaux, puisque c'est ainsi qu'est calculée l'affluence touristique dans la plupart des exemples que nous allons vous présenter. Et depuis, le tourisme international a été multiplié par 50 pour atteindre 1,2 milliard d'arrivées en 2015, et une forte augmentation qui s'explique notamment par plusieurs facteurs. Les progrès dans l'aéronautique, qui ont raccourci les temps de trajet, la dérégulation dans le domaine des transports, qui a permis de baisser les prix, donnant naissance au low cost, et l'émergence économique de géants démographiques comme la Chine, l'Inde, le Brésil, et la croissance de leur classe moyenne. En 2015, le tourisme national et international, c'est aussi un marché mondial de 2200 milliards de dollars qui emploie 110 millions de personnes, et pour un grand nombre de pays, c'est le pilier de leur économie. En France et en Allemagne, le secteur du tourisme représentait 4% du PIB en 2015. Au Cambodge, c'était 13,5% du PIB. À Macao, 35%. Et au Maldives, 52%. Alors, c'est une manne financière qui entraîne une compétition entre les États pour accueillir ces visiteurs étrangers. Il existe évidemment une très grande inégalité entre les pays. En 2014, Tuvalu a accueilli 1400 touristes, et la France, 84 millions. Donc, face à cet enjeu économique du tourisme, quasiment tous les pays ont développé ce secteur, y compris des pays fermés au monde extérieur, comme la Corée du Nord. Le tourisme a donc conquis toute la planète, y compris des contrées beaucoup moins accessibles, où les touristes sont de plus en plus nombreux, comme les déserts au Sahara, par exemple, les Hauts-Sommets, comme l'Everest, mais aussi en Arctique, en Antarctique, où entre 1990 et 2015, le nombre de touristes utilisant les croisières a été multiplié par 12. Ce phénomène dépasse même aujourd'hui notre planète, puisque le premier vol touristique dans l'espace a eu lieu en 2001, à l'initiative de l'agence spatiale russe, pour un coût estimé à 20 millions de dollars. Les frontières du tourisme ont donc été repoussées, et en même temps, elles sont en constante évolution, car les destinations s'ouvrent et se ferment, sous la pression de divers facteurs, notamment politiques. Prenons l'exemple de la Birmanie. Entre 1962 et 2011, le pays a connu une longue période de dictature militaire et d'isolement. En 2011, 800 000 touristes étrangers ont visité le pays, et cette même année, le pouvoir passe entre les mains des civils, le pays et l'économie s'ouvrent, entraînant un afflux de visiteurs étrangers. Et en 2015, ils étaient presque 5 millions. Autre exemple, à Cuba, la restauration des relations diplomatiques avec les États-Unis, depuis juillet 2015, entraîne un afflux de touristes américains. En Iran, la levée des sanctions internationales devrait largement favoriser le développement du tourisme. En avril 2016, Air France a rouvert sa ligne aérienne Paris-Téhéran, qui était fermée depuis 2008. Alors, ces ouvertures au tourisme permettent évidemment d'améliorer l'image du pays à l'étranger et de redynamiser une économie fragilisée par l'isolement. Le tourisme, on l'a compris, c'est aussi un enjeu politique. Par exemple, la Chine interdit régulièrement l'entrée aux touristes étrangers au Tibet afin de ne pas médiatiser la situation et les revendications des Tibétains. D'autres destinations se ferment aussi pour des raisons de sécurité. Le ministère français des Affaires étrangères propose aux voyageurs un classement des destinations en fonction du risque qu'elles représentent, notamment en termes sécuritaires, sanitaires ou catastrophes. Vous voyez sur cette carte du 27 avril 2016 que pour les zones en vert, la vigilance est normale. Pour les zones en jaune, elle doit être renforcée. Les destinations en orange sont déconseillées, sauf pour raisons impératives. Et par exemple, au Liberia, un nouveau cas d'Ebola a été détecté en avril 2016. Au Népal, un puissant séisme a détruit en 2015 une partie du patrimoine et fragiliser les infrastructures et l'écosystème. Le risque de réplique étant toujours présent au Népal, il est donc déconseillé de se rendre dans certaines parties de ce pays. Et enfin, les destinations en rouge, principalement des zones de conflit, sont formellement déconseillées. En Syrie, au Mali, la couleur rouge est justifiée par les conflits en cours, évidemment. Et dans ces pays qui étaient connus pour leur patrimoine exceptionnel, le tourisme était une activité économique importante il y a encore assez peu de temps. Il y a aussi une menace qui touche les pays coloriés en rouge, en orange et même en vert, c'est le terrorisme, qui est devenu une préoccupation majeure du secteur, d'autant plus qu'il vise de plus en plus fréquemment des lieux touristiques. Prenons le cas de la Tunisie. Vous voyez ici le nombre de touristes étrangers accueillis chaque année dans ce pays depuis 2009. Eh bien, on constate deux baisses sur cette courbe. En 2011, à la suite des printemps arabes, et en 2015, à la suite de deux attentats qui ont touché le musée de Tunis et la station balnéaire de Sousse. Pour le pays, cela représente une perte par rapport à 2014 de 700 000 touristes étrangers et de 1,2 milliard de dinars de recettes touristiques environ. Alors, à la suite de tels attentats, les voyageurs se tournent vers d'autres destinations, jugées plus sûres, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, et donc, on le comprend, la menace terroriste rebat les cartes du tourisme. Il y a aussi un autre facteur de bouleversement qui est plus durable, celui-là, c'est le changement climatique. En 2008, la Deutsche Bank Research a étudié l'impact que le changement climatique en reste sur le tourisme dans plusieurs pays. Voici ceux où l'impact est négatif, du fait notamment de la hausse du niveau des mers et des océans, comme au Maldives, du réchauffement, la désertification, comme au sud de la Méditerranée, où l'extrême chaleur va dissuader les touristes, de la dégradation de la faune et de la flore qui touchera la grande barrière de corail en Australie, ou encore de la fonte des glaciers et de la neige, comme en Europe centrale. Et à l'inverse, selon Deutsche Bank, le changement climatique aura un impact positif sur l'industrie touristique dans les pays du Nord du fait de la hausse des températures, par exemple en Arctique, où le réchauffement peut permettre l'ouverture de nouvelles routes maritimes pour les bateaux de croisière. Or, le paradoxe, c'est que le tourisme est en lui-même en partie responsable de cette évolution, puisque le secteur représente environ 5% des émissions mondiales de CO2. Et entre 2005 et 2035, elle devrait augmenter de 130%. Et puis, il faut compter aussi sur les autres formes de dégradation générées par l'affluence touristique. Dégradation sur l'environnement, destruction de la biodiversité, épuisement des ressources hydriques, déchets, érosion des littoraux, et j'en passe. Sur l'Everest, par exemple, l'afflux de touristes entraîne l'abandon de dizaines de tonnes de déchets dans un lieu qui était jusqu'à présent évidemment très préservé. Dégradation aussi sur les populations locales, déplacement de population pour la construction d'infrastructures, hausse des loyers, développement de l'économie légale, notamment comme la prostitution. Alors face à ces dégradations, de nouvelles formes de tourisme moins destructrices et plus respectueuses émergent. Le tourisme durable est soucieux d'assurer la pérennité des structures naturelles et sociales du lieu visité. Par exemple, Costa Rica, qui abrite une biodiversité exceptionnelle, s'est lancé à partir des années 80 dans l'écotourisme, avec la création de nombreuses zones protégées, des parcs nationaux, des zones biologiques, des réserves naturelles, qui recouvrent aujourd'hui 25% du territoire. La création d'un label attribué aux entreprises qui respectent les exigences du tourisme durable, comme par exemple les éco-lodges. Alors c'est une politique qui a permis au Costa Rica de capitaliser sur son environnement, d'attirer de plus en plus de touristes et de voir une augmentation des revenus des populations locales vivant près de ces zones protégées. Mais ce qui se cache aussi derrière le tourisme durable, c'est la diversification des pratiques touristiques, dont certaines s'éloignent du tourisme classique, caractérisées par la découverte d'un pays ou la recherche d'un autre environnement. Car il y a en effet le tourisme médical, qui consiste à voyager pour se faire soigner à l'étranger et dont les destinations traditionnelles sont l'Amérique du Nord et l'Europe. Or depuis plusieurs années, d'autres pays se spécialisent dans certains actes chirurgicaux, comme Singapour et la transplantation du foie, ou bien la Thaïlande et la chirurgie cardiaque. Et bien le nombre de touristes médicaux serait ainsi passé de 7,5 millions en 2007 à 16 millions en 2012, ce qui s'explique notamment par le coût élevé de certaines opérations dans les pays de l'OCDE. Alors que peut-on retenir de cette synthèse ? Les frontières du tourisme sont de plus en plus floues à mesure que ce secteur fusionne avec des voyages touristiques liés à la santé, aux affaires, au sport ou même à la religion. Ensuite, les frontières du tourisme ne sont plus tellement liées à l'éloignement géographique par rapport à un point de départ. Non, les destinations inaccessibles sont celles où il y a conflits, terrorisme, catastrophes, isolement diplomatique. Donc les frontières du tourisme sont devenues très politiques. Et puis enfin, à terme, elles seront déterminées par le changement climatique et par les pollutions. Donc il faut envisager le voyage autrement que comme un simple objet de consommation, car les pratiques de ce secteur économique font disparaître justement les richesses et les patrimoines qui sont censés le faire vivre. Alors sur ce secteur d'activité, vous pouvez lire le tourisme lecture géographique de la documentation photographique. C'est édité par la documentation française. Vous pouvez aller sur le site internet de l'Organisation mondiale du tourisme, l'OMT. On y trouve plein de données sur le tourisme, des publications, sur le changement climatique, le lien entre tourisme et développement, les questions éthiques. Et puis naturellement, je vous conseille de lire et relire et re-relire Nicolas Bouvier en édition de poche et notamment l'éternel et merveilleux Usage du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada